Quels sont les accessoires qu'on peut mettre sur sa cam, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu glossaire où je vais présenter les accessoires caméra. Alors l'idée ici, c'est de présenter et de découvrir rapidement chaque accessoire et pas de donner une définition en profondeur. Pourquoi ? Parce que chacun des accessoires que je vous présentais, ça se décline en plein de modèles différents, en fonction des caméras sur lesquelles on va les utiliser, mais aussi en fonction des fabricants. Il y a plein de niveaux de gamme, donc c'est à la limite ce que je pourrais faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un accessoire que vous voulez que je développe, et là je ferai un épisode spécial sur cet accessoire. Je ne donne pas non plus une liste exhaustive de tous les accessoires cam qui existent. Par exemple, je ne vais pas parler du cinétape ou alors du support véloc. Mais je vais quand même parler des accessoires les plus connus. Alors tout d'abord, le rig ou la cage. Alors le rig, c'est ce qui entoure la caméra ou le DSLR. En fait, c'est le support des autres accessoires. On va entourer la caméra et c'est à cette cage qu'on va plugger tous les autres accessoires. A noter que tous les rigs ne peuvent pas entrer dans toutes les caméras, même si un rig n'est pas forcément propriétaire à une caméra, mais il existe aussi des rigs pour une seule caméra. A noter qu'il existe des rigs qui sont directement vendus avec d'autres accessoires, qu'on va voir juste en dessous. Deuxième accessoire, le moniteur. Le moniteur, il en existe de différentes tailles, de différentes fonctions. Certains font juste moniteur, certains font enregistreur et avec différentes entrées. Certains sont juste SDMI, certains sont SDI, certains sont les deux. La cross-épaule. La cross-épaule, c'est un système qui permet de transformer ta caméra en caméra épaule. La matbox. La matbox, c'est un petit peu le pare-soleil de la caméra pour éviter notamment les fleurs. Les flares, pas les fleurs. On va aussi y mettre les filtres. Les formats de filtres sont généralement soit en 4x4, soit en 4x5, 6. Les plus connus sont notamment la clip-on avec la LMB4. En plus des filtres, on peut aussi mettre des dioptries pour changer le rapport de mise au point et notamment passer un objectif en macro. Et pour briller en société, sachez que le volet supérieur du haut s'appelle la casquette. Quant aux autres volets, on ne leur donne pas spécialement de mieux. Je n'entre pas en détail sur les filtres parce que ça, ça mérite un épisode en entier. Donc quoi qu'il arrive, vous allez avoir un épisode sur les filtres. Ensuite, les tiges. Les tiges, généralement de 15 ou 19 mm, elles se fixent soit en dessous de la caméra sur le rig, soit au-dessus, mais aussi de temps en temps à l'arrière pour tout ce qui est support de batterie notamment. Le follow focus. Alors le follow focus, c'est un système de déport de mise au point. Il peut être soit HF, c'est-à-dire à distance, et donc ça va être notamment utilisé pour tout ce qui est caméra en mouvement, soit alors directement sur la caméra. Les follow focus HF peuvent avoir des systèmes de moteur. Donc ça veut dire qu'ils peuvent avoir plusieurs bagues pour régler, donc évidemment la bague de mise au point, mais ça peut être aussi la bague de zoom et la bague de diaf. Et même en théorie, on m'a dit qu'on pouvait, s'il y avait 4 moteurs, aussi mettre sur la bague de ND, de ND variable. Bon là, on entre dans du... En bon modèle de follow focus HF pas trop cher, j'ai eu des très bons échos du Tiltanucleus qui a 2 moteurs et qui vaut 1300 euros, ce qui n'est pas énorme pour un follow focus HF. Les poignées, les poignées se fixent sur les tiges. Les plus connues, c'est les poignées bleues, qui est un modèle de fabrication française, Cocorico. Et il existe aussi des poignées qui sont directement reliées à la caméra et qui permettent d'influer sur les réglages cam. Enfin, dernier accessoire, la liaison HF vidéo. Elle permet de transmettre le signal sans câble de la caméra à généralement un moniteur. Donc, il y a des liaisons HF SDI et des liaisons HF HDN. Et évidemment, il existe des liaisons HF son pour tout ce qui est son. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais finir par un fun fact. Quand une caméra est très, voire suréquipée, on appelle ça un sapin de Noël. Et justement, cette question d'accessoirisation des caméras, je serai amené à développer ça, je pense, dans une autre vidéo. Mais il faut se poser la question de, est-ce que ce que je fais vaut la peine d'accessoiriser sa caméra ? Moi, quand je tourne et quand je fais de l'institutionnel, je n'accessoirise, mais pas du tout, ma cam. Pourquoi ? Parce que c'est galère. Je suis en run and gun, mon GH5, c'est beaucoup plus pratique. Alors, dans des configs de fiction, évidemment, où il va y avoir de la machinerie, là, et plusieurs techniciens, là, évidemment, il va falloir accessoiriser sa cam. Mais voilà, posez-vous la question, notamment si vous êtes vidéaste, est-ce que j'ai besoin de telle ou telle chose ? Il y a certains vidéastes qui vont peut-être préférer avoir tout un système de rig, cross-épaule, avec un follow focus pour aider la mise au point. Pourquoi pas ? Moi, par exemple, ça ne va pas être mon cas, je vais être mieux en config légère avec mon GH5 et ma mise au point comme ça. Donc, voilà, il faut se poser un petit peu de ces questions de, est-ce que c'est judicieux d'investir et de sur-accessoiriser ma cam ? Surtout qu'il y a aussi des déplacements, parce que tous ces accessoires, il faut les prendre, il faut les transporter, et voilà, ça fait un poids, notamment si vous voyagez un petit peu. Donc, ça, c'est des questions assez judicieuses à se poser, et ces accessoires que je vous présentais ne sont en aucun cas indispensables dans toutes les configs. Mais en revanche, dans certaines configs, et notamment en fiction, ils vont être indispensables. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je ne vous ai pas trop, trop embrouillé avec ces questions un petit peu techniques. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me partager vos points de vue, vos opinions, vos compléments dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce comme ça. Si vous ne connaissez pas la chaîne et que vous n'êtes pas abonné, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez. Et enfin, je propose aussi dans la description un lien qui permet de télécharger un petit PDF gratuit sur la technique, qui donne un petit peu les bases de la technique pour le vidéaste, donc n'hésitez pas à le télécharger si vous pensez que ça peut vous aider. Voilà, j'ai tout dit, du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501